L'objectif de la formation de technique en gestion hôtelière, c'est de devenir un bon gestionnaire dans le milieu hôtelier. C'est-à-dire qu'on va donc voir tous les aspects, en fait tous les cours de base, c'est-à-dire l'exécution. Ensuite, on va voir la supervision et en troisième année, on va axer davantage sur la gestion. Le DEC en gestion hôtelière nous prépare à être gestionnaire dans le domaine de l'hôtellerie, peu importe en fait le département. Donc, autant qu'on peut être en restauration, au ventre, en entretien ménager, puis on pourrait même être directeur général d'un hôtel dans notre carrière éventuellement. J'ai continué mes études à l'université pour faire un baccalauréat en relations industrielles. Puis en septembre 2016, j'ai eu la chance de me joindre en stage ici à l'équipe des ressources humaines du Château Frontenac. Puis là, je suis dans mon poste de coordonnateur. Mon travail ici au Château, en fait, c'est un peu de coordonner tout le processus de recrutement. Le grand apport vraiment de la technique pour moi, c'est de ne pas être cadré dans un seul rôle. C'est de comprendre l'importance de chacun des rôles, chacun des départements, et aussi l'importance de la continuité de service. C'est-à-dire que le client doit avoir la même expérience qu'il soit au restaurant, qu'il parle avec la personne de l'entretien ménager qui va s'occuper de lui pendant son séjour, ou qu'il parle avec la réception. On voit vraiment que les gens qui ont fait de la technique comprennent l'équilibre qu'il y a en hôtellerie. Dans le fond, je collabore avec l'élaboration du plan marketing annuel, la gestion des budgets marketing en soi. Je gère aussi tout le contenu web sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux. Toutes les gens doivent mettre la main à la pâte, puis toutes les gens doivent être au courant de ce qui se passe. Ça m'oblige à vraiment être présente avec vraiment tous les départements de l'hôtel. On a plusieurs projets, en fait, dans lesquels on participe parce que ça rend notre formation plus concrète auprès des étudiants, d'une part. Et d'autre part, c'est que ça démontre vraiment à nos étudiants comment ça fonctionne dans le milieu et dans différents milieux. J'ai en tête, évidemment, le projet L'Hôtel-École-Maison-Saint-Ursul, où nos étudiants, pendant une semaine, vont carrément prendre possession d'un hôtel et le gérer pendant une semaine. On peut aller à Montréal pour voir l'hôtellerie puis la restauration de luxe, ou les hôtels boutiques. On peut aller à Charlevoix pour voir le produit régional et le produit du terroir. On a différentes activités que l'on fait pour rendre toujours nos formations plus concrètes. Ce que je trouve le plus intéressant dans le programme de gestion hôtelière, c'est qu'on va beaucoup dans le milieu hôtelier. Donc, on a des insertions, une journée ou deux, dans des établissements hôteliers de la ville de Québec. On a beaucoup de visites aussi, donc on a la chance d'aller dans les établissements, de visiter autant le front of the house que le back of the house. J'ai participé à l'ATE Monde, donc c'est un stage durant l'été. J'ai décidé d'aller à Cancun, au Mexique. J'ai eu la chance d'être animatrice dans un hôtel 5 étoiles là-bas. C'est vraiment une expérience inoubliable que j'ai eu la chance de vivre. J'en mange, je me lève le matin, je n'ai pas de difficulté à me lever, je m'en viens travailler. Je sais que je vais avoir une belle journée, je sais que je vais aimer ce que je vais faire. Donc, définitivement, rester dans le domaine, mais en ressources humaines ou du côté hébergement de l'hôtellerie. J'ai commencé à la réception, j'ai fait 9 ans en restauration. Par la suite, j'ai été inspectrice à l'entretien ménager, j'ai fait de l'audition de nuit, je suis allée aux ressources humaines. Puis là, je suis rendue au marketing. Puis je ne sais pas où est-ce que je vais aboutir dans 5, 10 ans de ça. C'est la beauté de la chose en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada